Musique de générique Tom ? Tom ? Êtes-vous avec nous ? Tom ? Tom ? Êtes-vous avec nous, Tom ? Vous m'entendez ? Lucas, ne vous agitez pas. Où est-ce qu'on m'a amené ? Ça va prendre un peu de temps, mais c'est normal. Vous êtes à l'hôpital. Vous n'avez pas fait fonctionner vos cordes vocales depuis presque trois mois. À l'hôpital ? Qu'est-ce que... Calmez-vous. Je suis le docteur North. Je suis neurologue ici, à l'hôpital St. Michael. L'endroit où vous êtes. Vous pouvez essayer de bouger vos pieds, s'il vous plaît, Tom ? Bien. C'est très bien. Maintenant, essayez de suivre cette lumière, désir. Qu'est-ce que je fais ici ? S'il vous plaît, il faut que je fasse d'autres tests afin de... Qu'est-ce que je fais ici ? Vous avez eu un accident de voiture. Vous étiez entre la vie et la mort. Vous êtes resté dans le coma pendant trois mois. Dans le coma. Trois mois. Vous ne réalisez pas encore, mais vous avez eu beaucoup de chance de vous en sortir aussi bien. Bon. Je ne veux pas précipiter les choses, mais il y a une personne ici qui arrivera sûrement mieux que quiconque à vous redonner le sourire. Tu vas bien. Bienvenue, mon chéri. Sous-titrage ST' 501. T'es pas obligé de faire ça ? Je peux très bien marcher tout seul. C'est le règlement de l'hôpital. J'ai fait une semaine de rééducation. Je suis pas handicapé. Tu auras tout le loisir de le prouver quand tu seras à la maison. Ça va être tout le temps comme ça ? Qu'est-ce que tu espérais ? J'en sais trop rien. Enfin, je pensais que ça te ferait plaisir de me voir comme ça me fait plaisir de te voir. Les deux dernières fois où je t'ai vue, tu n'étais pas vraiment de mon côté au cas où tu aurais oublié ce détail. Le docteur est dans le coup. Il est mêlé à tout ça. De ton côté ? Oui, ta soudaine intimité avec le docteur Bellamy ou le fameux repas de Noël. Bon, remarque, ça faisait peut-être partie du cauchemar que j'ai fait pendant que j'étais soi-disant dans le commun. Tu n'as pas arrêté de parler de ça. Le docteur Norse a expliqué ces choses-là comme ce que les gens bien souvent voient lorsqu'ils sont dans ton état n'est absolument pas réels. Il n'y a pas de « il », il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que toi et moi, comme avant. On a sûrement une vision très différente du passé. Tom, réfléchis un peu. Si ce que tu as décrit, ce que tu as vécu dans tes cauchemars était réel, comment tu expliques tout ça ? Que tu es ici. Et moi aussi. Que ce matin encore, tu étais à l'hôpital et que tu es sorti. Le fait même que tu aies été hospitalisé. J'en sais rien du tout. Ce n'est pas parce qu'un événement est inexplicable que le contraire de cet événement est forcément la vérité. Oh. Tu es en train de me dire que ton inauguration, elle non plus, n'est pas réelle. De quoi tu parles ? De l'exposition de photos pour laquelle nous avons bossé comme des dingues. Ton exposition, tes photos. On va voir ça comme ça. Oui. Je n'ai pas voulu l'annuler. Je pensais que ça nous porterait malheur. Il y en a marre, Alison. A quel jeu on joue exactement ? Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que vous me racontez. Rêle-toi de foutre de moi. Tom ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez bien sortir de la voiture, monsieur ? Aidez-moi. Cet homme s'était planqué sur la banquette arrière. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas qui l'est. Il est cinglé. C'est un malade. C'est un malade. Ça ne va pas ? Arrête-moi là. Je ne peux pas. Pas en plein milieu de la circulation. Je t'ai dit de m'arrêter là. Tom ! Tom ! Qu'est-ce que vous faites ? Ça ne va pas ? Tom ! Hey ! Tom 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada La propriété privée, s'il vous plaît, sortez. Vous n'avez rien à craindre, nous ne sommes pas venus vous arrêter. Non, j'en suis ravi. C'est votre femme qui nous a demandé de venir ici parce qu'elle était inquiète. Elle nous a demandé de vous ramener. C'est ici, monsieur ? Oui, merci. Il faut vous détendre, monsieur Vail. Prenez quelques jours de congé pour régler vos petits ennuis. Mais qui êtes-vous ? Tu peux m'expliquer ce que c'est que ceci ? Sonne, tout va bien ? Tom. Écoute-moi. Que tu le crois ou pas, je tiens à ce que tu saches que je suis ta femme et que je t'aime de tout mon cœur. Alors, à l'avenir, même si tu es angoissée, ne me refais plus le coup de disparaître sans rien dire. J'ai pas envie d'avoir une attaque. J'ai... Si j'ai dit quelque chose qui t'a mis en colère, je te demande de m'excuser. Si tu veux savoir, moi aussi j'ai eu peur. Excuse-moi. Ça n'a absolument pas changé. Pourquoi ça aurait changé ? Ah oui, c'est vrai, pourquoi ? Après tout, je n'ai passé que trois mois à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire, Alison ? À quoi on joue cette fois ? Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Eh bien, de tout ça, la maison, l'hôpital. Cette histoire de coma qui a duré trois mois à ma sortie de l'hôpital, c'est quoi le but ? Qu'est-ce que tu espères gagner ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui a appelé les flics ? Larry. Qu'est-ce que tu fais là ? Ça alors ? C'est une surprise. Je ne m'attendais pas, je pensais que tu aurais téléphoné. Oui, pour te laisser le temps de plier bagage, tu m'as regardé. Alors, on a bien dormi. Tu n'as absolument pas changé. Non, arrête. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas mon après-rasage ? J'ai oublié de me laver ? C'est moi, mon pote, en chair et en os ? Qu'est-ce que tu veux prouver ? Je ne veux rien prouver du tout, Tom. J'ai su que tu étais à la maison et j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Tu vas bien ? Tu reviens du pays des morts comme par miracle. Non, j'étais parti au Venezuela. Tu me diras, il n'y a pas grande différence ? Tous les deux, vous croyez vraiment que je vais gober tout ça ? Larry Lévy a été assassiné. Tom, je t'en prie, arrête. J'étais là et je l'ai vu. Larry, Tom a eu une semaine éprouvante et il a fait des rêves, des cauchemars. Il a quelques problèmes à différencier la réalité de l'imaginaire. Peut-être que le fait de te voir va... Quoi ? Ça va rafraîchir ma mémoire ? Je vais faire du café. Écoute, mon pote, je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu as eu ton accident. Mais je ne suis pas mort. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas téléphoné. J'ai suivi ton évolution d'heure en heure. Tu avais peur de perdre un client ? Quoi ? Je croyais que nous étions amis. Ah oui ? Depuis quand ? Tu peux répéter. On est amis depuis quand ? Où est-ce qu'on s'est rencontrés exactement ? Non, attends, c'est... Chez Ted. Avec ses deux gonzesses, Hélène et Riva. Les deux poétesses suicidaires. Où on est allé quand tu as gagné ce procès pour mes droits d'auteur ? Je t'en prie, à quoi tu joues, Tom ? Où on est allé après ? On est allé chez Samy, là. Voilà, t'es content ? Qu'est-ce que... Tom, qu'est-ce que tu cherches ? Tu as été assassiné, là. J'étais là. Qu'est-ce que tu as fait en Amérique du Sud pendant tout ce temps ? Si on arrêtait l'interrogatoire. J'ai bossé, si ça t'intéresse. Ça t'étonne peut-être, mais j'ai d'autres clients. Bon, je pense qu'il vaut peut-être mieux que je m'en aille. Attends, attends. Comment on fait un kamikaze, kid ? Vodka, gin, rhum blanc, un peu de champagne. Et accroche-toi, Coco. Oh, non. Marie, c'est toi. Non, non, je ne crois pas. Il est là-haut, il dort. Je n'ai pas encore pris de décision. C'est une grosse responsabilité. C'est à moi de prendre cette décision. Mais il faut que je sache si nous poursuivons ou si nous abandonnons. Je t'ai dit que je n'avais encore rien décidé. Il est ici. Le moment n'est pas bien choisi pour en discuter. Et tout ce qu'on a préparé, on devait avoir terminé. Je te donnerai rendez-vous et on en discutera. C'est moi qui te recontacterai. Tom. À qui tu téléphonais ? Oh, c'est sans intérêt. Je t'ai posé une question. À qui tu téléphonais ? C'était seulement Ben. Ben ? Ben comment ? Ben Dobbs. Il a été mon assistant de temps en temps à la galerie. Et quels sont tes projets avec Ben ? T'as marrête. Mais non, pourquoi ? Il s'agit de mon expo, non ? De mon inauguration. Je n'ai pas le droit de savoir ce qui se passe. Ben et moi, nous sommes en train de nous demander s'il est judicieux de continuer ce qui a été commencé. Ton exposition est prévue pour demain soir. C'est Ben qui s'est occupé de tout pendant que j'étais avec toi à l'hôpital. Tom Ben ? Techniquement très compétente. Voilà, tout est prêt. Si toi tu m'aides. Où est-elle ? Où est quoi ? Vous savez de quoi je parle. Non, pas du tout. Tom, tu voulais que la photo des déracinés soit le centre de l'exposition. Elle n'est pas à la bonne place. Où est l'envers du décor ? Chérie, sincèrement, je ne sais pas de quoi tu parles. Là, je m'en serai douté. Tu ne souviens pas avoir remplacé mes produits chimiques par mon café et des gobelets ? Je vais avoir viré mes dossiers. Sans blague, ils sont là. Quand as-tu caché la photo, Alison ? Tom, je... Je t'en prie, arrête ! Mais raconte. À quoi tu t'amuses, là ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Ben, s'il te plaît, assigne la police. Non, toi, tu restes où tu es. Je suis à bout, Alison. Ça ne m'amuse plus du tout. Alors, soit tu acceptes de répondre à mes questions. Soit je mets le feu à la baraque. C'est toi qui décide. Tom, peut-être que si tu décrivais la photo, j'aurais une chance de... Peut-être qu'il serait temps aussi d'arrêter de me prendre pour un crétin, Ben. Où est-elle ? Ah, c'est sans ça, Stam. Le seul truc, c'est que ça manque un peu de photos de clowns. Non, mais Tom, à quoi tu joues, là ? Larry, je te supplie. T'as intérêt à faire gaffe ? Sinon, tu vas tous nous faire griller. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, Larry. Ce sont ses cauchemars. Il croit qu'on a volé une de ses photos. C'est maintenant le cauchemar. Oh, du calme. Arrête, reste tranquille. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche ? J'avais une photographie. Elle s'est volatilisée. Je ne me souviens plus de quoi il s'agit exactement, mais je sais qu'ils font tout pour la voir. Qui ça, il, Tom ? Toute la bande. Elle. Et tous ses complices. Et tu es sûr de ce que tu avances ? Mais oui, ce qui m'est arrivé était bien réel. Tom, écoute. Je ne comprends rien à toute cette histoire. Peut-être que la photo a été déplacée. Mais arrête tes conneries. Ne fais pas ça. Ça ne te ressemble pas, Tom. Peut-être que je suis comme ça maintenant. J'espère que non. Tu as toujours fait partie des amis dont je n'ai jamais douté de la sincérité. Quand tu disais quelque chose, je savais que je pouvais le prendre pour argent comptant. J'ai en face de moi un homme, mais ce n'est pas toi. Chéri. Écoute-moi, c'est tout ce que je te demande. Je ne voulais pas te mettre dans cette situation. Je n'ai pas eu le choix. J'ai été... Et il me surveille maintenant. Tom, allez. Allons-le-en. Oui, oui, on s'en va. Je te téléphone. Qu'est-ce qu'elle représente, cette satanée photo ? Une exécution. Quatre hommes pendus. Tu sais qui c'est ? Non, non. Je ne sais plus très bien. Je ne sais même pas si j'ai pris la photo. Et tu ne sais pas pourquoi ? On veut mettre la main dessus ou encore t'attraper, toi ? Non. Tu te rends compte de ce que tu me dis, là ? Tu veux que je prenne au pied de la lettre tout ce que tu me racontes ? Et comment c'est possible ? Comment tu expliques tout ça ? T'as eu un accident de voiture, mon pote. Tu étais à l'hôpital pendant trois mois dans le commun. Non, mais attends, toi, t'étais au Venezuela. T'étais pas là. Tu l'as pas vu de tes propres yeux. T'avoueras que c'est une drôle de coïncidence que ça se soit passé juste au moment où j'ai quitté le pays pour trois mois ? Ouais, ou alors c'était programmé comme ça. Je ne suis pas cinglé, Larry. Je sais que ce n'était pas des cauchemars. Ah bon ? Me retrouver mort étouffé dans une armoire, ce n'était pas un cauchemar ? Non, parce que ce n'était pas toi. Tu as dit toi, mais... Non, ils ont mis un type qu'ils ont maquillé pour me faire croire que c'était toi. Ils ont maquillé un type pour lui faire ma tête ? Je ne te raconte pas le travail qu'ils ont eu, les mecs. Tu n'as pas idée de quoi ces gens sont capables. Ils peuvent transformer quelqu'un pour qu'ils te ressemblent et agissent comme toi. Ils voulaient Larry Lévy, ils en ont trouvé un. Et ensuite, ils l'ont tué ? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Ce n'est pas très clair pour moi non plus. Peut-être qu'ils essaient de me rendre dingue, de me faire croire que j'ai complètement perdu la boule. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, admettons que toute cette histoire soit vraie. Pourquoi ils font ça ? Dans quel but ? Pourquoi te faire croire que tu étais dans le coma et ensuite voler la photo qu'ils recherchaient depuis un moment ? Parce qu'ils ne l'ont pas vraiment. Non, 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 j'ai dit qu'ils la voulaient, pas qu'ils l'avaient, c'est moi qui l'ai. L'ennui, c'est que... C'est qu'ils ne me rappellent pas où j'étais et ni ce que je faisais avant que toute cette fichue histoire commence. Si seulement je pouvais me rappeler. Ces gens me connaissent, Larry. Je veux les négatifs et ils savent que je ferai tout pour ça. C'est sûrement ce qu'ils attendent de moi et ils seront là au moment où je les trouverai. Mais donc, ce n'est pas de la rigolade. Il faut s'attendre à tout avec eux. Alors évite d'y aller. Arrête de chercher et ne leur donne pas ce qu'il veut. Non, c'est tout ce que j'ai, je ne peux pas faire ça. Peut-être, mais s'ils attendent vraiment que tu te jettes dans la gueule du loup. Non, j'ai une chance, je dois la saisir. Je sais que ça a l'air dingue, mais je suis parfois lié. Quelle chance. C'est moi qui commence à devenir dingue. Hé, attends, attends. Tu te souviens, quand je suis revenu d'Amérique du Sud, je t'ai confié une enveloppe pour la mettre dans ton coffre à ton cabinet. Ouais. Il y avait des doubles de ce négatif dans cette enveloppe. La photo qu'ils veulent, l'envers du décor, est cachée dans cette enveloppe. Tu es en train de me dire que ta photo est planquée dans mon coffre-fort. T'as tout compris, Larry. C'est bizarre, tout est éteint. Ah, celui de Salud qui chantait. Le coffre est dans mon bureau. Attends-moi là. Je vais arriver à trouver mon chemin dans le noir. Qu'est-ce que vous faites? Guy, ça va? Oui, oui, ça va, ça va. Attends plus, salopin. Alors, tu me crois, maintenant? Tout ne tourne pas autour de tes problèmes, Pam. Ce sont mes dossiers qui l'intéressaient. Il est venu voler des preuves. Attends, attends. Bah, tiens. Est-ce qu'on s'est là? Les négatifs, les négatifs, Larry. Oui, oui, oui. Tiens. C'est pour ça qu'il est venu. Mais ils sont encore là? Non, je crois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Le type les a pris, mais... Non, écoutez. Si vous vouliez bien me laisser parler. Il a laissé autre chose à la place. Quoi? Montre. Qu'est-ce qu'il a laissé? Des scènes de mon cauchemar. Les photos de mon coma. Maintenant, ils attendent que je me manifeste. C'est pas une preuve, Tom. Des photos de toi en camisole de force. On pourrait croire que c'est tout bonnement des trucs que tu t'es amusé à photographier avec un retardateur. C'est vraiment ce que tu crois? Je t'ai jamais dit ça. Moi, je le crois pas. Seulement, il s'agit pas de moi. Et moi, je t'assure qu'il n'y a pas eu d'accident. J'étais pas dans le coma. Ce sont pas des cauchemars, Larry. Malheureusement, j'ai que les négatifs pour prouver ce qui s'est passé. Ouais. Ça ne suffit pas, hélas. Même pour... Même pour moi. Y'a un truc qui m'échappe. Si tout ça n'était pas un cauchemar, si tu n'as jamais été à l'hôpital, où étais-tu? Mais je te l'ai dit, j'en sais rien, j'ai oublié. Tout ce qui a eu lieu avant que je me réveille à l'hôpital est très fou encore. Je n'ai qu'à des fragments, des images. Peut-être que je suis passé quelque part, je ne sais plus. J'ai besoin de temps. Et même sans les négatifs, si tu arrives à prouver que tu étais autre part durant ces trois mois où Allison a dit que tu étais... Tu crois que je n'ai pas pensé à ça? Oui, bon, j'essaie de te... Excuse-moi, excuse-moi. Par quoi on commence? Tu veux vraiment m'aider? Jusqu'à un certain point. Même un peu plus, si tu invites des filles. Il faut entrer dans leur jeu. Comment ça? J'ai besoin de temps. Je vais trouver quelque chose, mais j'ai besoin de temps pour ça, tu comprends? Ce qu'il faut éviter, c'est qu'ils se méfient de nous. Le mieux, c'est de marcher dans leur histoire de coma, d'hôpital et tout le reste. Je vais faire mes excuses à Allison. Ça me laissera un peu plus de temps. Est-ce que pas de me retrouver dans le coma? Pas plus que d'habitude. Merci. C'est mieux que de mourir étouffé dans une armoire. Bon, allez, à demain. Oui. Allez, son. Ça va? Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Je te demande pardon. Pour ma conduite. Je crois que je ne vais pas pouvoir rester et supporte encore tout à temps. Non, je t'en prie, s'il te plaît, Allison. Mais s'il te plaît, quoi? Je te demande de me laisser une chance. Qu'est-ce que tu veux? Que j'attende ta prochaine crise? Tu veux que j'aille dormir avec toi sans être sûre de me réveiller le lendemain matin? Non, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu crois que j'éprouve au fond de moi? Je n'en sais rien. Sûrement la même chose que moi. D'ailleurs, c'est ce que je ressentais moi aussi vis-à-vis de toi. Non, non, ce genre de discours, je ne veux plus. Attends, je t'explique. J'ai discuté avec Larry. Enfin, je reconnais que c'est peut-être un peu tard, mais si je te demande pardon, il a fini par me convaincre que tout ce que vous avez dit, toi et le médecin, c'est la vérité. Il m'a raconté que tu l'appelais, qu'il t'avait tous les jours au téléphone, que tu me veillais à l'hôpital et tout le reste. Il me faut du temps, tu comprends? Je n'ai aucune raison de te raconter des mensonges. Oui, je sais, je te crois. Excuse-moi. Je t'aime toujours, Tom. Je t'aime, je t'ai sûre. Oui, je sais, je sais, je sais. Il faut me laisser un peu de temps. D'accord. Après, ça va aller. Ce sera comme avant. Oui. Oui. Tom? Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est possible de mon admission à l'hôpital. C'est mon assurance qui demande ça. Un petit instant. Baël Thomas, c'est ça ? Oui. Tenez, prenez-en soin. Merci. Date d'admission, 10 février 96. 5 mai 96. 5 начала. 10 f Predamientos. 10 février. 10 février. 11 février. 10 février. Pas. 11 février. 12 février. 14 février. 18 février. Merci. 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 Sans importance, mais si j'ai raison, je devrais pouvoir trouver les négatifs. Tom, rappelle-toi ce que tu m'as dit. C'est peut-être justement ce qu'ils veulent que tu fasses. Oui, je sais. Bon, un plus tard. J'étais revenu à Evanston, espérant refaire le chemin qui avait conduit à mon éradication. Je n'en étais pas tout à fait sûr, mais je pensais que j'avais dû trouver un boulot dans l'imprimerie de l'Evenston Tribune. Quelque part, ce n'était pas impossible. Ils avaient dû me mettre la main dessus pour résoudre le dernier élément de leur énigme. Salut, Tom. Eh, Tom, alors comme ça, t'es repris parmi nous ? Eh, Tom, alors comme ça, t'es repris parmi nous ? Tiens, ça va, Tom ? Bonjour, Tom. Bonjour, Tom. Le négatif. Le négatif. Je veux le négatif. Le négatif. C'est peut-être justement ce qu'ils attendent que tu fasses. Excusez-moi. Comment ça ? Eh ? Tu m'avais promis de ne plus jamais disparaître. Excuse-moi, j'avais besoin de faire le vide dans ma tête et de rester seule à maman. Viens, t'as pas mis tes boucles d'oreilles porte-bonheur ? Ça l'est pas avec ma robe. Si t'apportes bonheur, ça fait rien. Non, pas pour une femme. Dis donc, tu sais où est Larry ? Tu le connais, il est probablement dehors, occupé à draguer. Ouais. Allez, va, va voir les gens. Fais ton boucle. Eh, vous êtes bien chez Larry. Je sais que mon absence vous affecte terriblement, mais si vous êtes séduisante et célibataire, je vous rappellerai. Pour ça, il faut me laisser un message. Vas-y ? Lai ? Oui. D'accord. Allez, t'alors. Allez. Larry, j'ai la preuve Je l'ai portée, elle est là, noir sous blanc Sous-titres par Jérémy Diaz Elle va passer, elle va passer Sous-titres par Jérémy Diaz Tom, où étais-tu passé ? J'étais morte d'inquiétude Ne me touche pas Mon chéri, s'il te plaît, tu as dit que tu ne ferais plus On a dit des tas de choses, trop peut-être Je t'en prie, arrête avec ces histoires délirantes Je t'aime, voyons Sans blague Je t'assure Tu m'aimes comment ? Tom Comment ? Je t'aime autant que la vie, si tu veux savoir Je tiens à toi comme je pensais que tu tenais à moi Et tu tenais à Larry aussi Quand je vois comment il a terminé J'ai hâte de savoir ce que tu réserves à celui que tu aimes Mais enfin, de quoi tu parles ? Tu as laissé ta carte de visite Je ne comprends rien à ce que tu me racontes Je crois que la lune de miel est finie Oui, enfin encore faudrait-il qu'elle ait commencé Nous deux, c'était réel Ou c'était seulement une image qui restait collée dans ma tête Comme cette photo prise dans la jungle Ça y est, tu as trouvé les négatifs Pourquoi on dit l'autant d'importance au juste ? C'est top secret Allez, donnez-moi D'accord Que tu as le cœur dur Merci Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ce sont des photos de moi dans une camisole de force Tu devrais t'en souvenir Où est l'envers du décor ? Eh oui, c'est bien là la question La dernière fois que j'ai présenté cette photo dans une exposition J'ai eu des ennuis en veux-tu en voilà Il me faut ces négatifs et vite Autrement, il... Je veux les négatifs, Tom Pour ça, il faudra me tuer Très bien, je le ferai s'il le faut Bon C'est peut-être une chance qu'il faut que je saisisse Bon, allez, salut Te tirer une balle dans le dos n'est pas un problème pour moi Oui, je sais, tu l'as déjà fait Je te préviens, je vais te tuer, Tom Je ne te crois pas, Alison Tu ne feras jamais ça Au fur et à mesure que mes souvenirs me reviennent Il m'est de plus en plus difficile de distinguer le réel de l'imaginaire La réalité de l'invention pure et simple Mais je dois continuer à chercher Connaître la vérité est le seul moyen pour moi de trouver enfin la paix